La Sainte-Sylvée, c'est aussi célébré dans nos provinces. Les autorités de la région de Adhier-Lemis sont organisées pour la seconde année consécutive. Le réveil en militaire du Nouvel France est la salle de l'union de la mairie de la ville de Massakori, chef-lieu de la dite région qui a servi de cadre à cette fête réservée aux militaires. Plutôt, cette fête réservée aux militaires a vu la présence de nombreux invités, issus des couches socioprofessionnelles et les chefs traditionnels. C'est dans un élan de solidarité, de fraternité et de cordialité que les autorités administratives de la région de Adhier-Lemis, les représentants des partis politiques, ceux de la société civile, cadres de différents départements ministériels et chefs traditionnels, ont célébré avec les hommes en Treille le réveillon du Saint-Sylvestre. Ce moment de retrouvaille est selon le représentant du gouverneur de la dite région une manière pour lui et ses collaborateurs d'exprimer toutes leurs reconnaissances aux agents des forces de défense et de sécurité pour les sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour garantir la paix et la stabilité au Tchad et hors de nos frontières. Le préfet du département de Dagana de préciser que ces hommes et femmes qui ont décidé de s'engager dans l'armée sont avant tout des concitoyens, de frères et de sœurs, d'où l'importance de communier avec eux en ce jour du Saint-Sylvestre pour renforcer davantage leur morale. En force de défense et de sécurité, je vous souhaite au nom du gouverneur de la région une année de paix, de prospérité, de longévité, de santé et de joie. L'armée nationale tchadienne a rélevé les défis. Grâce. Regardés par les propos du préfet du département de Dagana, les militaires qui ont observé une pause juste pour joindre l'utile à l'agréable ont redoublé d'ardeur dans la manifestation de leur joie jusqu'aux premières heures de la nouvelle année. Tout autre chose à présent dans le cadre des consultations et soins de la caravane ophtalmologique au profit de la population de la région de Ouadaye, notre envoyé spécial nous parle ce soir de l'engouement de patients. Paré l'adieu. Une ambiance inhabituelle plane en cette matinée du lundi 1er janvier 2018 au sein de l'hôpital régional d'Abbéché. Les patients venus de différentes localités du Ouadaye inondent les couloirs de cet établissement sanitaire. Chacun a un objectif spécifique, lequel c'est lui de bénéficier gratuitement des consultations et soins de la caravane ophtalmologique qu'organise la Fondation Grand Coeur et la Fondation Internationale Al-Bassar du Soudan. Un partenariat qui cimente davantage le renforcement des relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan dans le secteur sanitaire. Du côté du personnel de l'hôpital régional d'Abbéché, le travail avance convenablement dans son ensemble. C'est seulement que les malades, quelquefois, jettent leurs bâtes, ils jettent leurs récits, les malades opérés, ils viennent ça récits, on cherche son numéro, on cherche par-ci, on cherche par-là avant de lui remettre son carré. Le chef de mission de la délégation soudanaise a rélevé que sur les 2956 patients consultés, plus de 190 patients sont opérés sur un nombre de 448 heures. Pour lui, à quelques jours de la clôture de la caravane, sa délégation consacrera le temps sur des opérations chirurgicales. Le point focal de la Fondation Grand-Cœur du Bata lancé a-t-il une campagne de sensibilisation sur l'interdiction du mariage précoce ? C'est au profit de parents et élèves du lycée, c'est Amat Ahabach. On fait le point avec Maman Taïdjib Rinaldhou. Le point focal régional de la Fondation Grand-Cœur du Bata va en guerre contre les mariages précoces. Après la séance de sensibilisation des parents à Oumhaïr, c'est au tour des élèves du lycée Asil Ahmad Ahabach Tati d'être édifiés sur les dangers du mariage des mineurs. Cette pratique constitue une violation du droit des filles à la santé, affirment les différents intervenants à cette séance de sensibilisation. L'abandon d'études, le risque de fistules, la grossesse à risque et le décès prématuré sont entre autres les conséquences citées par les intervenants. D'où la décision du gouvernement tchadien interdisant le mariage des filles de moins de 18 ans. Le point focal de la Fondation Grand-Cœur du Bata, Souad Ibrahim, demande aux parents de préserver la santé de leur progéniture en mettant fin au mariage précoce. Elle s'engage par l'occasion à ce que la société ait connaissance des conséquences de cette pratique à travers l'intensification de ce genre de sensibilisation. Madame Souad Ibrahim a aussi interpellé les jeunes à abandonner l'alcoolisme pour se consacrer aux études. Cette initiative de la Fondation Grand-Cœur est chaleureusement saluée par le préfet du département de Bata Ouest, Ahmad Tigani Moussa. Celui-ci n'a pas manqué d'énumérer les multiples réalisations de la Fondation Grand-Cœur dans la région depuis sa création il y a exactement un an. Et puis le point focal de la Fondation Grand-Cœur de la région du lac a été installé. La cérémonie d'installation présidée par le gouverneur de la dite région est suivie de la distribution des vivres aux prisonniers de port. Le gouverneur de la région du lac, Adam Fortey Amadou, a procédé ce matin à l'installation officielle du point focal de la Fondation Grand-Cœur pour la région du lac. Dans son discours d'installation, Adam Fortey Amadou est revenu sur le sorix de la jeune fondation de la première dame Hinda Déby-Hidno, qui a des ambitions louables et éloquentes de par ses interventions et son implantation sur l'ensemble du territoire national, qui se positionne aujourd'hui comme la première fondation au Tchad. Très au milieu de la confiance placée en ligne, par le plus haut d'autorité de la célèbre Fondation Grand-Cœur, Moussa Issa Moussa s'est dit confiant à remplir loyalement les objectifs fixés par la Fondation Grand-Cœur avec le soutien des autorités administratives, traditionnelles et toutes les couches de la région. Aussitôt installé, le point focal de la Fondation Grand-Cœur pour la région du lac Moussa Issa Moussa a procédé à la remise officielle des vivres et non-vivres, offert gracieusement par la Fondation Grand-Cœur à ses frères et sœurs qui puissent à la maison d'arrêt de Boul. La ville de Koumra, Chevelu du Mandoul, a pris le week-end dernier la deuxième édition du festival de mode Ciseaux d'or. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Jeunesse face à la mode ». La manifestation culturelle a réuni quatre côtés. C'est une initiative des autorités de la région du Mandoul et qui s'inscrit dans le cadre des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat. L'organisation de cette deuxième édition du festival Ciseaux d'or, placée sous le thème « Jeunesse face à la mode » marque la volonté des autorités de la région du Mandoul de soutenir les jeunes de la dite région à faire valoir leur génie créateur, mais aussi et surtout à contribuer à l'émergence du Tchad à travers l'encouragement des jeunes qui œuvrent dans les activités créatrices d'emploi. Pendant 72 heures, quatre jeunes stylistes ont eu à exhiber leurs œuvres. Occasion pour le président du comité d'organisation, Bani Parfait, et la coordinatrice, Mami Grasse, d'exprimer toutes leurs gratitudes à ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation au rang desquelles les autorités administratives, le secrétaire général régional du Mandoul, s'est réjoui de cette opportunité qui leur a permis de découvrir le talent caché en ces jeunes. En participant à ce festival, nos jeunes stylistes, modélistes veulent nous prouver que même sans l'apport de l'extérieur, nous sommes en mesure de nous habiller comme il se doit. Cette deuxième édition du festival des modes Cisodore s'est achevée par le sacre de Jingam Naï, Facom, de 16,25 sur 20.